Mais sachez une chose, c'est que comme autour de nous il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas, quand John il parle, il a envie de te dire non non moi par contre je fais pas le faux comme tout le monde, moi c'est vrai. Moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et t'avais pas d'a priori sur lui, tant donné que Sara Lopez est ta copine ? Eh bien on s'en est parlé, ça a été coupé au montage, mais je sais plus comment ça s'est passé, je lui ai dit écoute moi John, j'étais asexuée. Il me dit comment ça asexuée ? Il enlève sa chemise, il montre ses abdos, il me dit moi asexuée. Je dis moi je suis une copine à Sara Lopez, donc voilà c'est comme si t'étais ni une fille ni un garçon, t'es je pourrais même pas dire que t'es beau ou que quoi que ce soit, enfin il n'y aura jamais aucune attirance, rien du tout, pour moi t'es l'ex de ma copine. Et je suis hyper loyale en amitié, donc donc je l'ai pris comme un ami rapidement, je pensais pas autant bien m'entendre avec lui. Honnêtement je me disais bon c'est peut-être un peu touchy si je suis si amie avec lui, mais on a besoin d'allier dans une villa et quand il y a tout le monde qui qui ne parle pas, bah la personne qui te parle tu prends en fait. C'est elle seule qui te parlait ? Non, on dit bien sûr Dylan, Léana, Mel, il y a plein de gens qui me parlaient, mais je parle du tout début. Dès le début moi John j'ai senti une épaule. Ça ne lui a pas plu à Inès Lucifin que tu dises je crois sur tes réseaux que tu n'avais pas été très bien accueillie. Pourquoi ? Il n'y a que la vérité qui blesse, déjà j'ai envie de te dire. Et ensuite je pense qu'elle n'a pas tout écouté, parce que j'ai dit, en fait moi il y a une chose, je ne compte pas forcément en parler, mais quand il y a une séquence qui est montrée et diffusée dans la villa de Soledad qui se confie à moi, c'est même pas moi qui en parle, Soledad qui dit tu ne trouves pas que personne nous calcule, on est toute seule, tout le monde s'en fout qu'on soit là, personne ne nous parle. Bah moi, mes abonnés que j'avais déjà depuis longtemps, ils m'écrivent, Fiona pourquoi vous ne faites pas d'efforts pour aller leur parler vous aussi ? Ah mais Coco, on a essayé, Inès c'est la première personne à qui j'ai essayé d'aller parler. Je lui ai dit coucou, ça va, tu vas bien alors, ça se passe bien le tournage ? Et puis elle nous a envoyé chier, pas méchamment, mais elle a dit c'est la musique que j'aime trop, on parle plus tard. À toi et Soledad ? Ouais, et elle n'est jamais revenue nous parler, donc nous on attendait, elle va revenir du coup après la musique, mais non, elle n'est jamais revenue. Ça veut dire vraiment que je ne te parle pas quoi. Écoute, il y a une question qui est en suspens et que beaucoup se posent sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi Inès ne s'entend pas avec toi ? Moi j'ai eu la réponse, mais la réponse elle ne l'assume pas. Elle l'a dit devant tout le monde, tout le monde me l'a répété et elle m'a dit dans les yeux aussi. Moi dans les yeux, c'est quelqu'un par contre qui n'est pas faux qu'Inès, ça veut dire qu'elle n'a pas fait semblant d'être mon amie devant les caméras, pas du tout. C'était devant comme derrière, elle ne me parlait pas. Mais c'est vrai que j'ai plutôt mal vécu ce qui se passait derrière les caméras, puisque du coup, il y a eu ce « Je ne te parle pas », c'est ma chanson préférée. Il y a eu la fois où elle m'a un petit peu crié dessus quand j'ai essayé d'aider Julie à retrouver sa chanson au karaoké. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit « Mais pourquoi celle qui répond ? C'est moi qui voulais des Julie, c'est moi, je le savais, l'air de la chanson, il fallait qu'elle réponde, elle, putain ! » Et du coup, j'étais là « J'essayais juste de m'intégrer avec les filles, de les aider à retrouver l'air de leur chanson, ok, je vais fermer ma bouche. » Tu te sens mal, en fait, à ce moment-là. C'était peut-être pas forcément méchant de sa part, elle avait peut-être vraiment envie d'aider sa copine, mais c'est vrai que moi, ça ne facilitait pas mon intégration. Et en plus de ça, j'avais une boule au ventre, après j'étais mal. Et c'est ce soir-là, justement, qu'elle a dit aux autres candidats, quand je n'étais pas là, « Elle, je ne l'aime pas, c'est physique. » Moi, je ne savais même pas ça. Je suis allée la voir, je lui ai dit « Inès, c'est quoi le problème ? Je sens bien qu'il y a un problème avec moi. » Elle m'imite en train de faire la miskinah, tu vois, de faire la victos, alors que je ne lui ai jamais posé cette question-là, parce que, comme je t'ai dit, je regardais les Anges 6, je regarde toutes les télé-réalités. Nelly, Amélie Netten, Amélie Netten avait dit à Nelly « Ah, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Et pourquoi tu ne m'aimes pas ? Et pourquoi tu ne m'aimes pas ? » En l'imitant, donc je m'étais promis de jamais prononcer cette phrase nulle part. Et du coup, je sais très bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Inès, quel est le problème ? Je vois bien qu'il y a un problème. » Et elle m'a dit, dans les yeux, « On en parlera dimanche. » Parce que le dimanche, il n'y a pas de caméra. Et qu'elle n'assumait pas les raisons pour lesquelles elle ne m'aimait pas. Donc, pour toi, la raison, c'est parce qu'elle aurait dit « Ça ne passe pas physiquement. » Elle m'a dit « T'as l'air fausse. » Après, elle me l'a dit « T'as l'air fausse. » Et elle a dit aux autres « Ça ne passe pas, c'est physique. » Et je pense qu'elle n'avait pas envie d'avoir une mauvaise image auprès du public. Parce que, tu sais, ils sont très caméra à calculer ce qu'ils font devant les caméras. Donc, elle n'avait pas envie d'avoir une mauvaise image. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas assumée devant les caméras. Et que même dans l'interview qu'elle a donnée, elle n'a toujours pas donné la réponse. J'ai quand même une question. Comment est-ce qu'on peut dire de quelqu'un « Je ne l'aime pas parce que c'est physique. » En ayant pour problématique, je déteste qui je suis. Moi, ça ne me fait que comprendre la raison pour laquelle elle ne s'aime pas. Quand tu es aussi mauvais, c'est normal que tu ne t'aimes pas. Moi, si je faisais du mal aux gens autour de moi, bien sûr que je n'aimerais pas mon âme. Je me dirais « Ah ouais, finalement, tu es pourri. » Mélanie ORL, tu as l'impression qu'elle la défend ? Oui, j'ai l'impression qu'elle la défend. Mais Mél, je n'ai rien contre elle. Parce que je pense qu'elle n'a juste pas écouté mes stories jusqu'au bout. Elle était là pour toi en plus. Oui, moi j'ai beaucoup aimé Mélanie. Elle est douce, elle est gentille. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Elle a facilité mon intégration aussi. Je sais que Dylan, il lui a glissé des petits mots. Sois gentil avec Fiona. Donc elle a été très très cool avec moi. Je pense juste qu'effectivement, elle a voulu défendre Inès. Mais effectivement, j'ai dit qu'elle avait menti. Mais je pense que c'est juste qu'elle n'a pas écouté mes stories jusqu'au bout. Parce qu'elle dit que j'ai dit qu'Inès les avait montées contre moi. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'au contraire, je ne sais pas si tu as vu mes stories, que je m'étais sentie très intégrée grâce à Léana. Léana, je l'adore. John, Dylan, Eva, Vivian. Eva Vivian, des amours. Je les aime beaucoup. Même Mélanie ORL, Thibaut. Donc non, j'ai juste dit les deux premiers jours. Effectivement, ça a été un petit peu compliqué. Soledad en est partie. Puisqu'elle n'était pas intégrée non plus. Ça a été express. Oui, mais quand tu n'es pas intégrée et que tu es mal, Soledad, moi, elle me l'a dit cache. Elle m'a dit, je ne vais pas faire la faux cul. Alors graisser la pâte pour me faire intégrer dans un groupe, ils ne veulent pas, je me casse. Mais pourquoi ils ne voulaient pas d'elle ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que, comme tu dis, tout ce qui se passe un peu EDF, pas donner la lumière aux autres, etc. Moi, de ce que j'ai l'impression, les filles, plus que les garçons, elles ont ce complexe-là de vouloir être un peu plus la star du programme et de ne pas vouloir donner la lumière sur les histoires des autres personnes. En sachant que moi, comme je le dis, je n'étais pas là pour ça. Je ne suis pas venue pour être une star de télé-réalité. Moi, j'étais déjà influenceuse avant. J'avais déjà mon métier avant. J'ai fait mes études. Je ne suis pas à la rue. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de refaire de télé-réalité derrière. Je venais pour l'expérience, pour prendre un petit peu en abonnés, qu'on ne se le cache pas, à faire des sous. Parce que qui dit plus d'abonnés, dit déplacement de produits. Et tu connais le business. Mieux rémunéré. C'était ce que je voulais pour mettre de côté et lancer mon projet et ma marque. Rien à voir avec faire le buzz pour un halo, ou faire le buzz pour un couple, ou faire le buzz pour quoi que ce soit. Je ne venais pas du tout pour ça. Tu ne venais pas pour saucer ton égo ? Non. Non, non, non. Du tout. Donc, je pense qu'elles ont pris ça pour de la concurrence. Tu as une nouvelle fille qui rentre. Souvent, les nouvelles, elles ne sont pas aimées. Regarde Nathania quand elle arrivait dans Les Anges. Voilà, ça ne l'a pas fait. Il y en a eu plein de nouvelles. C'est dommage parce que souvent, les nouvelles, elles ont du mal à s'intégrer. Et dès qu'elles ont 600 ou 700 000 abonnés sur les réseaux, ça devient les meilleures amies de tout le monde. Oui, c'est vrai en plus. On va dire que j'ai donné mon avis. Oups. Non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai pris comme ça. J'avais l'impression que, tu vois, discussion entre filles. Je n'étais même pas conviée. J'étais dans la chambre des garçons, Sam. Je dormais avec John, Dylan et Pierre. Mais pourquoi tu n'étais pas conviée ? Comment on ne peut pas être conviée ? Tu as essayé d'y aller de toi-même, de dire « Oh, j'y vais ». C'est compliqué parce que je ne voulais pas faire la fille qui s'impose devant la caméra. À dire « Moi, je veux une séquence aussi, donc je viens discuter avec les filles. » Ça fait trop la fille qui cherche la caméra. Donc du coup, j'en venais à complexer. Alors qu'on est là pour ça, on est là pour être filmé. Mais tu en viens à ne pas vouloir parce que sinon, on va dire de toi que tu veux absolument la caméra sur toi. Du coup, on ne me voit pas beaucoup dans les épisodes. C'est bien la preuve que je ne cherchais pas la caméra. Je comprends mieux beaucoup de choses. Sinon, tu es accusée et tu es encore plus détestée. Ok. Donc c'est compliqué en fait un tournage. Surtout quand c'est nouveau quoi. Oui, c'est un peu la cour de récré de collège. Oh là là, quelle horreur. Des mauvais souvenirs. Et encore, je tiens à le rectifier par rapport à Inès. Elle a le droit de ne pas m'aimer et que ce soit physique parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir sentir quelqu'un, de ne pas piffrer quelqu'un. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on est obligé de vivre ensemble et que j'aurais aimé qu'elle me donne une chance. C'est tout. Mais après, elle est tout à fait dans ses droits de ne pas pouvoir me sentir. Voilà. Ce n'est pas puni par la loi. Non, ce n'est pas puni par la loi. Et je n'ai pas voulu faire de harcèlement sur elle quand j'ai exposé la vérité. Parce que moi, je voulais juste dire la vérité en fait. Pourquoi toujours parler de harcèlement ? T'inquiète, ce n'est pas par rapport à toi. On a toujours l'impression que ce n'est pas du harcèlement de dire ou de parler. En fait, c'est parce que j'avais peur qu'elle se sente mal quand je fais des stories où je dis « Effectivement, c'est à cause d'Inès que je ne me suis pas sentie très bien à ce moment-là. » J'avais peur que les gens aillent lui envoyer des messages pour lui dire « Ouais, tu as harcelé Fiona pour ne pas qu'elle se sente bien. » Mais auquel cas, ce n'est pas toi qui fais du harcèlement. Je suis désolée de le dire, mais je ne peux pas me le rectifier. Tu sais comme je participe ? Auquel cas, c'est le réseau social, les réseaux sociaux. Et on oublie une chose quand même primordiale. C'est qu'un des plus grands harceleurs, ce sont les réseaux sociaux. Bien sûr, complètement. Mais je n'avais pas envie qu'à cause de moi, elles ressentent ce que j'ai pu ressentir, de se sentir mal. Tu sais, moi, c'est ma première télé-réalité. Donc des fois, je regarde « Hashtag la vie de la 6 Fiona », ce que les gens y mettent. À ne surtout pas faire. Oui, à ne surtout pas faire. Mais moi, je regarde parce que j'ai peur, tu vois. C'est normal. C'est ma première télé. On passe tous par là au début. Et comme elle, elle n'a fait que Koh-Lanta avant, je me disais peut-être qu'elle aussi, déjà par rapport à sa problématique, que ce soit c'est une femme qui n'a pas confiance en elle. Sinon, elle ne m'aurait pas détestée. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de détester les autres femmes pour te sentir bien. Surtout quand il n'y a pas de motif. Je lui ai donné vraiment, et ça, je le jure devant Dieu, je n'ai donné aucune raison à Inès de me détester comme ça. C'était physique. Elle a le droit. Je m'en suis plaint. Mais j'ai le droit aussi. Après, je n'avais pas envie que ça participe à un harcèlement parce qu'il y a des abonnés à moi qui m'ont envoyé des DM. Oui, elle m'a bloquée parce que je lui ai dit « C'est qu'à de vérité ». Ça, je ne suis pas fan, tu vois. Donc effectivement, des fois, j'ai tendance à culpabiliser parce que j'ai peur de faire ce que j'ai subi aux autres. Même si, en soi, tu vois, je n'aurais pas dû avoir autant d'humanité parce que quand je vois son interview qu'elle a fait avec Mel, ce qu'elle dit sur moi, la façon dont elle parle de moi avec un ton condescendant, elle me rabaisse, elle me dénigre, elle est... Je ne sais plus ce que je disais. Elle est médisante envers moi, vraiment. Et là, je me dis « Mais je n'aurais jamais dû prendre des pincettes. J'aurais dû être méchante. »